Après près d'un mois passé en Europe pour un contrôle médical et des soins médicaux suite à son empoisonnement lors de son arrestation pour avoir pourfendu la taxé RAM et dénoncé d'autres mots, le député national Josué Moufoula a regagné le pays mardi via Goma, son fief électoral, pour ses vacances parlementaires. A son arrivée à l'aéroport international de Goma, l'intrépide Josué Moufoula a dévoilé à la presse l'agénat de ses activités prévues dans la ville dans le cadre de ses vacances parlementaires. Du volet socio-économique en passant par le volet sécuritaire jusqu'au volet politique, Josué Moufoula compte écouter toutes les couches de la population afin d'apporter l'air d'oléance à Kinshasa dès l'ouverture de la session de septembre. Tout d'abord il faut présenter mes soeurs d'oléance à toutes les familles éplorées qui ont perdu l'air lors des affrontements entre la Monisco et la population. Et donc voilà après les soins de santé, après mon empoisonnement, vous le savez, lorsque j'avais été interpellé et mis au cachot à cause de la taxe RAM ainsi que mes opinions par rapport à l'état de siège, il fallait quand même un tout petit peu suivre ma santé à l'étranger, ce qui a été autorisé par le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc voilà, et là je dois répondre à mon devoir de me rendre dans ma base pour, bien entendu, des vacances parlementaires. Vous le savez, le problème de Goma demeure bien entendu ceux de la sécurité, mais aussi la situation sociale et donc le besoin primaire de base comme l'eau et l'électricité. Et donc nous devons poursuivre ce combat dans ce sens-là. Cet élu de Goma compte également réactiver toutes ses initiatives parlementaires, encore en veillesse au niveau de l'Assemblée nationale, pour que des solutions idoines soient rapidement trouvées au problème de sa base. Vous le savez d'abord, la taxe RAM a été supprimée. C'était un combat des coques. Et donc personnellement, je me réjouis de cela. Mais aussi, je pense qu'il y a la situation des sinistrés, des volcans qui continuent à nous intéresser. Moi-même, j'avais initié de micro-crédits en faveur de toutes les mamans de la place Kisoko. Eh bien, il faut faire une évaluation, il faut faire les suivis et voir comment ces mamans continuent à s'organiser avec le paix d'argent qu'on leur avait donné. Mais je crois aussi que la rentrée parlementaire prochaine en septembre, qui est une rentrée essentiellement budgétaire, nous devons encore davantage sériner l'amélioration des conditions de vie de nos vaillants militaires, ainsi que tous les policiers, parce que, vous le savez, la défense est la première raison d'être de l'État, selon le général Charles de Gaulle. Et donc, je crois que c'est aussi l'un de mes combats. Et j'ai quand même beaucoup d'initiatives parlementaires que je ne vais pas peut-être dévoiler ici, mais vous allez le voir, nous allons en tout cas revenir à l'hémicycle avec beaucoup plus d'énergie pour continuer avec une trépidité, servir le peuple congolais qui nous a confié ces mandats-là. Et nous allons les faire à n'importe quel prix, donc même à nos risques et périls, en fait. Non, mais écoutez, j'ai toujours insisté sur la loi de programmation militaire au sein de l'Assemblée, cette loi qui était dans les tiroirs du gouvernement. Mais avec la loi d'habilitation, on a intégré cette matière-là dans les initiatives qui seront prises par le gouvernement en notre absence. Et donc, cette loi figure et je crois que c'est une loi qui pourra finalement donner assez de moyens à nos FRDC parce que sans le moyen, il sera difficile de réaliser les résultats escomptés, surtout par le tas de sièges. Et donc, moi, je crois que cela relève d'une responsabilité du gouvernement. Et donc, nous, en tant que députés et surtout membres de la Commission Défense et Sécurité, les questions sécuritaires de chez nous nous préoccupent. Et nos FRDC doivent absolument monter en puissance et devenir une armée dissuasive. Et donc, d'où l'importance de mes lois, les lois que moi-même j'ai proposées, notamment la modification de la loi portant organisation et fonctionnement des FRDC, supprimer le chevauchement qu'il y a entre les deux chaînes de commandement, revenir sur une seule chaîne de commandement qui combine à la fois la mise en œuvre et la mise en condition. J'ai proposé également la modification de la loi portant statut du militaire pour qu'il y ait certains avantages liés à la profession, au métier sous les drapeaux. Et donc, tant qu'on ne prendra pas compte de ces deux lois-là, je vous jure, nous continuerons à patauger et il n'y aura jamais aucune solution. Il s'y est de rappeler que le député José Moufoula est parmi les rares élus de Goma qui se livre à cet exercice de rédivabilité lors des vacances parlementaires à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !